Comment est-ce que l'exposition est un accrochage remarquablement bien fait ? D'abord, je trouve que cette exposition a un accrochage qui est remarquablement bien fait. Parce que ce n'est pas si facile, avec des dessins et des peintures, de se mélanger tous ensemble, et surtout dans la période de Picard. Nous commençons avec un impressioniste. Il est seul, il est gentil. N'oubliez pas que Picard a réalisé environ 600 impressionistes. Il était déjà bien-known pour l'impressioniste, jeune. Il travaillait avec Sisley et Pissarro. Et même à ce moment-là, le fondateur de Picard était Monsieur Davane. Et cet homme a découvert la photographie. Donc, quand Picard était jeune, 7 ans, 8 ans, il faisait des grosses, grosses pieces pour la photo. Et il n'en a jamais oublié. Et il a toujours utilisé des photos pour la peinture. Et il a commencé déjà avec l'impressioniste. C'est-ce pas ? 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 Den puissance . Il faisait très fajer de piediale. Alors, bien sûr, des chopsticksives après la guerre. Sinon-zuire, il y avait trois aussiExてts très brillants. ecosystement. Et je pense que tous les deux ensemble, qu'on a déjà usé uneokes Arabique pour l'oeil mort C'est l'amour des femmes, n'est-ce pas ? Et les voitures ? Nous prétendons qu'il a au moins autant de femmes que de voitures. Nous serons sûr qu'il a 128 voitures. Oui. On voit aussi dans ce petit portrait, qui est le portrait de 22 dont je parlais tout à l'heure, c'est aussi un personnage angoissé, n'est-ce pas ? Et il est très caractéristique de cette période de l'après-guerre dadaïste, où on remettait tout en question. The war, les tueries de la guerre, et tout ce que ça a pu donner. C'est un très gélément. Just before I left for the stars of France. C'est un typique dessin de la guerre. Maintenant, les nuls de la guerre sont très connus. C'est un dessin d'une femme de la guerre. Il a encore une fois rompu avec l'abstraction pour redevenir figuratif, avant de retrouver un souffle dans la deuxième abstraction, qui est Suzanne à côté. Ce n'est pas tout à fait la dernière période, puisqu'après cette période, après cette période, il y a des points, les darts. Mais cette période est une très belle peinture. Il y a des trois peintures après la guerre. Je vais faire une très rapide de ce qu'il y a une très rapide. Il y a eu, pendant la guerre, il y a des figuratives. Et après la guerre, quand il y a eu de Paris, il y a eu de l'abstraction. C'est pas un peu de fun et un peu de vie. Donc il y a eu des figuratives. C'est très rapide, du fait un peu de vieux états. C'est il y a eu de 1935 ? Oui, on appelle la guerre de Chicagou. En fait, les pérêts ne sont pas des pierres en Chicagou. Et la plupart des pérêts sont結rées. Et c'est laquelle il y a de l'esprit. C'est un beau péril. C'est un beau péril. C'est un défilé qui a fait un défilé juste maintenant. Qui s'appelle Band Painting Good Art. Et c'est comme Polk, et il fait Polk, et Picabian. Et c'est typique pour ça. Et c'est très bon. J'aimerais faire un défilé juste avec un défilé comme ça. C'est un défilé en 1938, en 1940, après les Impressionistes. Les Impressionistes sont des leaders avec beaucoup de matière. Il y a un groupe comme ça. C'est un défilé. C'est une transparence tardive. 34. C'est un défilé. C'est un défilé. C'est un défilé. C'est très drôle. Je ne sais pas si c'est un défilé entre l'African art et les portraits catalans. C'est un défilé. C'est un défilé. Fresse catalane. C'est un défilé. Il y a de Barcelone. L'origine avec les yeux. Avec les angels. Mais il y a aussi quelque chose d'African sur le tête. Il a été très inspiré par les frescos dans le musée de Barcelone, de Catalunya. Voilà, nous avons tout dit. Sous-titrage ST' 501